C'est la Matpagi les amis, 157ème jour, oui c'est ça, 157ème jour de l'aventure. Réveil à Melaka, je viens de libérer la chambre, vous voyez j'ai tout mon barda sur le dos, je me dirige à l'arrêt de bus là où normalement je devrais pouvoir aller à Melaka Central, c'est la station de bus pour aller à Kuala Lumpur. Les amis, je viens d'arriver à Kuala Lumpur, je suis à la gare de TBS qui est au sud de la ville, donc là il faut que je prenne le KTM, c'est un genre de train, métro, rejoindre le centre, alors moi je suis pas dans le centre, d'ailleurs je vous ai pas expliqué, j'ai pas pris d'hôtel ici, j'ai pris un Airbnb, vous savez c'est des logements qu'on peut louer, ça peut être juste la chambre ou le logement entier. Moi j'ai pris de l'appartement entier, donc ça se situe au nord de la ville, donc là je suis même pas sûr qu'il y a un KTM là pour aller directement au nord, je vais me renseigner, je sais pas trop encore comment je vais y aller, donc pour l'instant je me renseigne, et je vais voir exactement comment je peux me débrouiller. Les amis, je vous retrouve à l'appartement, j'ai trouvé l'adresse sans trop de difficulté, c'était plutôt bien expliqué dans les informations, donc le Airbnb pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un truc super cool, moi je fais ça depuis quelques années, notamment au Japon, vous pouvez louer des appartements ou juste la chambre, en tout cas il y a des bons coups à faire, donc ici on est au nord de Kuala Lumpur, on est dans une grande résidence, un grand immeuble, je suis au 23ème étage, donc j'ai loué l'appartement entier, donc je vous fais la petite visite, on a la salle de bain, ici, plutôt sympa, assez grande, et puis l'appartement, ici, voilà, un grand lit, un petit coin de bureau, et j'ai oublié de vous dire, j'ai trouvé quelqu'un sur la route, Madeleine, hello Madeleine, don't be shy, voilà, une télé, un coin cuisine ici, voilà, c'est vraiment sympa, l'appartement est assez grand, vous voyez, il y a de quoi se retourner, et puis il y a un petit balcon pour pouvoir fumer la cigarette ici, donc c'est plutôt cool, voilà, bon, la vue n'est pas extraordinaire, parce que ça donne sur des grands buildings, voilà, building, building, on a une petite piscine qui nous attend en bas, plutôt sympa, si, on a une petite vue dégagée quand même ici, donc on est au nord de Kuala Lumpur, et ce joli appartement, pour la modique somme de 26 euros la nuit, oui, messieurs, dames, la modique somme de 26 euros, donc c'est plutôt cool, Airbnb, moi j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment sympa, en plus on se sent, je trouve ça, voire même mieux que l'hôtel, alors il n'y a pas de service de chambre ou vocation, mais vous avez vraiment l'impression d'être chez vous, vous rentrez, vous fermez la porte à clé, et voilà, vous êtes tranquille chez vous, vous avez une cuisine, si vous voulez vous faire à manger, vous êtes chez vous en fait, bon là, je vais passer que de nuit ici, mais j'en ferai d'autres au Japon, franchement, là, 26 euros la nuit, pour une apparte comme ça, avec la piscine en bas, c'est quand même super, super, super cool, voilà, donc je n'ai pas trop de programme pour l'instant, Madeleine non plus, enfin, on n'a pas vraiment de programme, mais on a quand même plein de choses à faire, c'est-à-dire, moi, il y a 2-3 quartiers où je voulais retourner pour vous faire des images, pour vous montrer, et puis j'ai pris la décision de racheter un appareil photo, et oui, les amis, c'est décidé, j'ai réfléchi, voilà, j'ai réfléchi depuis plusieurs jours, en fait, moi, je vous parle du problème de zoom, depuis un petit moment, mais en fait, il y a trois problèmes, il y a mon écran LCD qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint, l'écran avec lequel moi je vise, enfin, je regarde, je regarde dans l'écran LCD pour pouvoir faire les plans, donc il s'éteint comme ça, sans prévenir, mais tout ça, c'est lié à la poussière, j'ai aussi des poussières sur le capteur, donc quand tu fais des vues sur des paysages assez clairs, avant, ces points, les saletés qu'il y a sur le capteur, ça se traduit par des points, en fait, sur l'image, ça fait des petites taches noires, et avant, ça apparaissait que sur les photos, alors je me disais, bon, si sur les photos, c'est pas trop grave, vu que je fais que de la vidéo, mais maintenant, ça apparaît aussi sur les vidéos, ça dépend de la focale, en fait, que j'utilise, bon, enfin, tout ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça me fait vraiment chier, entre le zoom qui sort une fois sur deux, les taches sur le capteur, et l'écran qui s'éteint, donc j'ai pris la décision de racheter un appareil photo, donc, on va aller se balader, là, si je trouve un magasin, enfin, je sais à peu près où il y a des magasins, je l'achèterai aujourd'hui, ou peut-être demain, il y a la fin d'après-midi à passer ici, encore la journée de demain, et après-demain, je pars en Indonésie, oui, messieurs, bon, pour l'instant, on va aller se balader, on va aller, on va, on va, on va. Sous-titrage ST' 501 Les amis, je vous retrouve à l'appartement, on vient de dîner, c'était très très bon, on a mangé dans un restaurant indien malais, moi, j'avais pris un eshmishi kebab, c'est un plat indien que j'adore, je crois que j'en avais pris à Lucknow, tout à la fin du séjour en Inde, pour ceux qui suivent les vlogs depuis l'Inde, Madeleine avait pris un tikamasala, qui est le plat classique indien, c'était vraiment très très bon, on a pris, moi, j'avais pris un jus de pomme avec, Madeleine avait pris un lassi à la manque, ça nous a coûté 72 ringgit, vous divisez par quasiment 5 euros pour avoir le prix, ça fait 12, 14, ça va faire 15 euros, ça fait 7, 50 à peu près, c'était vraiment excellent, donc on a pris un taxi pour entrer, on avait un peu la flemme, on est très content d'être de retour dans l'appartement, vous voyez qu'il est vraiment cool, il y a une chose que j'avais oublié de vous montrer, je ne sais pas si vous me voyez bien, là, c'est un peu sombre, il y a une chose que j'avais oublié de vous montrer, qui est très très chouette ici, on a une piscine en bas, on va dire au red chaussure, c'est au cinquième étage, il y en a une deuxième aussi, une plus petite, qui est juste à côté, et surtout, il y en a une, qui est tout en haut du building, au 37ème étage, où je me trouve actuellement, qui est juste terrible, je vais essayer de vous faire profiter de la vue, je ne sais pas si vous avez assez de lumière, vous voyez le décor derrière moi, avec les tours Petronas, et tous les grands buildings, c'est vraiment terrible, grosse vue de malade, ça ferme à 10h pour la baignade, mais je pense que demain matin, au réveil, il y aura une petite baignade, et puis demain soir, on essaiera de venir pas trop tard, pour profiter un petit peu de la vue, vous avez vu cette vue de malade, je vous rappelle le prix du Airbnb, 26 euros la nuit, pour l'appartement qui est très cool, et puis surtout, cette vue de ouf, au 37ème étage, sur le toit du building, franchement, vue de malade, c'est très très cool, je vous laisse profiter un petit peu du paysage, et puis je vous laisse profiter un petit peu de la vue, demain, pas vraiment de programme, à part que Madeleine a un colis à envoyer, donc il faut simplement qu'on aille à la poste, après on va se balader tranquillement, à Koulanbourg, je vous ai pas fait beaucoup d'images cet après-midi, tout simplement, parce qu'on a passé beaucoup de temps dans les transports, et surtout on cherchait des adresses, pourquoi ? Parce que je me suis acheté un nouvel appareil photo, voilà les amis, j'ai craqué, je me suis acheté, on va dire que c'est le dernier modèle, c'est le Lumix LX10, moi j'avais le LX100, j'ai craqué, mais en même temps je suis très content, j'ai eu une carte mémoire en plus, j'ai eu un étui en cuir avec, j'ai eu une batterie supplémentaire, c'est une batterie qui coûte pas loin de 70€, je suis très heureux, même si c'était pas vraiment prévu, j'avais pas prévu de claquer, vraiment ça m'a coûté au total 600 et quelques euros, mais voilà, j'ai un appareil tout neuf, ce soir je vais m'amuser avec mon nouveau jouet, et j'espère pouvoir vous faire de nouvelles belles images, qui soient correctes et agréables à regarder, voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain, pour une nouvelle journée, à Kuala Lumpur, en Malaisie, ciao, good night.